Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma petite routine de démaquillage du soir Donc je vais commencer par vous faire un petit coucou, donc voilà Je vais commencer par utiliser, donc oui voilà je vais maquiller Je vais commencer par utiliser mon démaquillant yeux de chez Sephora Donc c'est le super démaquillant yeux waterproof Donc sur un coton évidemment, c'est un bifasé donc je le secoue Ensuite je mets sur mon coton et vous allez voir qu'il est vraiment génial, il retire très très bien le maquillage Donc vous voyez, j'ai vraiment plus rien C'est démaquillant, il est très bien, il n'est pas de film gras, il est topissime tout simplement Donc ensuite pour le visage, pour me démaquiller, j'utilise la Bioderma, donc la Créaline H2O Donc il ne m'en reste pas beaucoup comme vous pouvez le constater Donc sur tout le visage évidemment, pour enlever le fond de teint, donc toujours sur un coton Et donc j'y vais, voilà Je frotte un petit peu partout Elle est vraiment très bien parce qu'elle n'agresse pas la peau Peut-être utiliser sur les yeux, histoire d'enlever peut-être les résidus de mascara qui peuvent rester Elle est vraiment très très bien Alors ensuite sur tout le visage, j'utilise donc mon Control Shine de chez Nivea Donc là c'est le reste de mon peau que j'ai dépoté, que je vous ai présenté dans mes favoris Dans mes produits finis, donc je ne sais pas si elle est déjà en ligne Donc voilà, j'en mets vraiment sur tout le visage J'essaye d'éviter un peu le contour des yeux J'en mets également dans le cou Et je fais pas mal de petits mouvements circulaires Pour qu'elle pénètre Je ne sais pas si réellement elle fonctionne Elle a des effets matifiants, hydratants Mais moi je la mets Histoire d'avoir quelque chose Sur la peau avant de dormir J'aime bien mettre une crème Après réellement si elle fait quelque chose, je ne sais pas Par contre elle pénètre vraiment très 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 vite Ensuite je vais évidemment mettre mon contour des yeux de chez Clinique Donc c'est le All About Eyes Rich Donc vous voyez il est bien entamé Et je vais le mettre en couche assez généreuse Tout autour des yeux Mais je ne vais pas le coller à l'oeil Je le mets au niveau de l'os Et ensuite tout simplement je vais l'étaler tout autour de l'oeil Comme ceci Après ça je vais m'occuper de mes petits boutons Donc comme vous le savez j'ai un traitement Donc voilà je l'ai mis par terre Bravo Donc je vous remontre Je ne vous montre pas le nom du produit C'est quand même un produit qu'on trouve qu'en pharmacie Qu'on n'a que sur ordonnance Et donc je mets ça sur un petit coton rond Donc c'est d'abord un liquide Donc que j'étale Alors par contre ça pue l'alcool Si vous n'aimez pas ça Bah qu'est-ce que je peux vous dire de plus A part ne pas l'utiliser Et ensuite je mets le gel qui va avec Donc vous avez vu ça s'appelle Erytogel Et donc toujours avec le même coton J'en mets en assez généreuse Et hop je pose ça Et donc ça quand ça sèche Ça fait un espèce de film Et le liquide qui est en dessous Aide à se faire sécher les boutons Et à les faire disparaître Donc comme vous pouvez le constater Ils partent plutôt bien Et ensuite je mets mon baume à lèvres Donc le baume à lèvres de chez Carmex Le original Donc avec un pinceau Parce que mettre mes doigts dans le trou Je ne l'aime pas trop Étant donné qu'en plus Il est bien troué Enfin je l'ai bien creusé Donc c'est vraiment un baume Très agréable Et très hydratant Et très frais sur les lèvres Parce qu'il a le goût de Enfin le goût Vous voyez ce que je veux dire De menthe en fait Un peu le vix Vaporum Ensuite moi je mets du déodorant Vous avez peut-être trouvé ça bizarre Mais bon voilà Donc Agla Agla C'est tout froid Ensuite je vais me mettre de la crème Pour les mains Donc pour ma part Ce sera la Nivea Soft Celle qui fait visage, corps et main Et donc Je vais donc me faire un gros pâté Dans la mimine Voilà Miam le gros pâté Et donc je vais insister Au niveau des ongles Parce que c'est une petite astuce Pour celles qui veulent avoir de beaux ongles Hydratez bien vos doigts Le bout de vos doigts Vos ongles Il existe d'ailleurs des crèmes Mains et ongles Et sincèrement Ça fonctionne Donc ensuite je remets sur les bras Si j'ai du surplus Parce qu'elles sont très bonnes Et voilà Donc c'était ma petite routine Des maquillages du soir J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura intéressé Je vais vous faire des gros bisous Et je vais vous dire à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501